Voici la dixième étape du projet de télécommande CAP avec les cartes Arduino. A l'image, le système de télécommande au sol avec en arrière-plan le module de réception émission XB raccordé à la carte Arduino et aux différents boutons qui permettent la commande des cerveaux moteurs. La LED rouge sert à indiquer un défaut et la LED bleue que l'ordre avait bien été reçue par la nacelle. Là c'est le système nacelle. Il est composé d'une carte Arduino Mini Pro d'un XB et entre les deux en rouge d'une carte d'interface. Ça permet de faire les branchements directement. Une LED qui simule l'appareil photo, ici, et aussi des deux cerveaux, tilt et pan, qui permettent de diriger la nacelle. Maintenant une petite démonstration. Je vais manœuvrer l'un des cerveaux de la nacelle en tournant le bouton rotatif du système de télécommande au sol. Donc là, je manœuvre et le cerveau sélectionné bouge selon les mouvements appliqués au bouton. Je vais changer de cerveau à manœuvrer et en tournant toujours le même bouton, je manœuvre l'autre cerveau. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton rotatif pour prendre une photo. La LED rouge va scintiller, visualisant ainsi les impulsions qui sont envoyées à l'appareil photo Ricoh GX200. Deux secondes après la prise de vue, la LED bleue du système au sol scintille, indiquant qu'une autre photo peut être prise. Ce délai de deux secondes est configurable. Si plusieurs impulsions sont données au bouton rotatif, les photos seront prises par le système nacelle à des intervalles de deux secondes. En attendant la onzième étape, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en boîte et à faire quelque chose de sympa. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada